Musique L'Hormon Actualité Magazine Municipal d'Information Numéro 93 Juillet-Aout 2014 Ensemble Plage 3 Collégien dans la lumière Ensemble Plage 3 Bâtisseur de ciment social Ma ville Plage 4 Encelle pour l'été Découverte Plage 6 La Garonne autrement Couverture des immanquables Plage 9 Les immanquables à l'Hormon L'agenda de juillet Plage 10 L'agenda d'août Plage 11 Un petit aperçu de septembre Plage 12 L'événement Plage 13 Animation Le meilleur des récoltes Samedi 5 juillet Au bois fleuri Musique Entre nous Entre nous Entretien entre Lormon Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormon. Quelle conclusion tirez-vous des élections européennes ? Les résultats des élections européennes m'attristent. Il m'inquiète aussi. La très faible participation des électeurs français et les scores obtenus par le Front National ternissent l'image de notre pays. Ces résultats fragilisent les fondamentaux de la République. Force est de constater que le rêve européen s'est effondré. Les valeurs démocratiques portées après guerre par les fondateurs de la construction européenne sont compromises. Leur Europe des arts, de la culture, de la fraternité et des libertés serait due à une Europe des puissances financières. Il faut rebâtir l'Europe, lui redonner du souffle. Pour cela, il faut convaincre les Européens de la nécessité de rester unis. La métropolisation est en marche. Quel changement cela va-t-il occasionner à Lormon ? La métropolisation intervient dans un contexte de restrictions budgétaires sévères et de diminution du soutien de l'État aux collectivités locales. Il est difficile, encore aujourd'hui, d'avoir une idée précise de l'ampleur et de la portée de cette réforme. Une nouvelle répartition et une mutualisation des moyens en sont les principaux leviers. Nous attendons des éclairages sur les compétences municipales qui seront transférées. Pouvoir de police, propreté, marché public. Nous restons vigilants et défendons l'échelon communal, indispensable et irremplaçable, afin de maintenir la cohérence du service public. La Ville expérimente un poney club aux Iris. Ce loisir estival sera-t-il pérennisé ? Nous mettons en place cette activité appréciée des enfants en collaboration avec l'association Itinéraire et avec le domaine des quatre ponts de Bruges. Nous voulons permettre aux leurs montées qui ne partent pas en vacances de profiter eux aussi de l'été. Les poneys s'ajoutent aux activités proposées aux familles et donnent une vocation supplémentaire au site des Iris et de l'Ermitage. Ils offrent une nouvelle opportunité pour en apprécier la faune et la flore exceptionnelles. Nous allons expérimenter ce poney club, observer et évaluer. Si l'expérience est concluante, nous essaierons de pérenniser cette activité. Je souhaite à tous de très bonnes vacances d'été. Ensemble Projet Le rêve de Périne et Cathy Périne et Cathy sont leurs montaises. Toutes deux se préparent à participer au rallye 2015 Aïcha des Gazelles. Ce raid automobile 100% féminin est une aventure physique et humanitaire. Périne et Cathy sont débutantes et ne bénéficient d'aucune structure. Motivées, elles sont bien décidées à voir aboutir leur projet. Si les pistes marocaines sont encore loin, les deux équipières sont néanmoins déjà dans la course aux sponsors. Nous en appelons à tous les donateurs, petits ou grands, désireux d'accompagner notre projet et de partager avec nous des valeurs de courage, de volonté et de générosité. N'hésitez pas à rejoindre les partenaires qui ont déjà choisi d'être à leur côté. Le duo féminin a déjà conquis les scolaires. L'école élémentaire Condorcet portera l'an prochain un projet pédagogique sur le thème de la solidarité avec le Maroc. Contact grainedegazelle.fr 06 98 42 36 93 Histoire Il y a 70 ans, Lormont libéré Le 28 août 1944, Lormont est libéré de l'occupation allemande. Au terme de négociations tendues, les Allemands renoncent à détruire Bordeaux contre l'assurance de ne pas être attaqués lors du départ de leurs 30 000 hommes. Pierre, 18 ans, observait la scène depuis le carrefour des quatre pavillons. Il remontait de Bordeaux, à pied pour la plupart, en direction du nord. L'un d'eux avait réquisitionné la charrette du laitier, sans se soucier des roues repeintes en tricolore. Un autre s'était emparé de la carriole du Bourrier, normalement dévolue au ramassage des ordures. Plus tard, un groupe des forces françaises de l'intérieur est passé par là, en traction de citroëne. Ils se sont arrêtés et m'ont porté une miche de pain. Les conseillers municipaux de Lormont retrouvèrent à l'automne les fonctions qu'ils occupaient jusqu'en 1939, auprès du maire René Godin. Le conseil décida alors d'honorer la mémoire de trois fusillés Lormonté et renomma rue François-Abarategui, la rue de Menoux, rue Georges-Vitrac, la rue Saint-Tour et chemin Jean-Hité, le chemin d'Artigue. Solidarité, bâtisseur de ciment social. Six mois après son démarrage, le dispositif d'autoréhabilitation accompagné est un succès. La peinture, ça me plaît, s'exclame Jacqueline. Cette habitante de Carrier consacre plusieurs après-midi par semaine à repeindre les appartements d'occupants qu'elle ne connaît pas. Bien que se disant de nature casanière, elle ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Ça me donne la pêche. Retrouver l'équipe, remettre de la couleur dans la vie des gens, je me sens utile et c'est mieux qu'une séance chez le psy. Jacqueline a intégré les compagnons en avril dernier. Elle est à la fois bénéficiaire et bénévole de cette action d'autoréhabilitation accompagnée. Un dispositif mis en place par la ville de Lormont, avec le soutien du Conseil général de la Gironde, la Caisse d'allocations familiales, la Communauté urbaine de Bordeaux, Domo France, Gironde Habitat, Aquitanis, FSL, EDF, Lyonnaise-des-Eaux et Castorama. Pilotée par le Centre communal d'action sociale et mise en œuvre par l'association Compagnons-Bâtisseurs-Aquitaine. Jacqueline a trouvé sa voie dans la peinture. Elle envisage une formation professionnelle. Bien plus que des travaux. L'objectif est d'aider les habitants à améliorer le confort de leur logement par des travaux d'aménagement, d'embellissement ou de second œuvre. Ils participent à leurs travaux et donnent un coup de main à ceux des autres. Il s'agit aussi d'amener les participants à tisser des liens. Christophe et Kevin ont sympathisé. Ensemble, ils donnent un coup de jeûne au logement de Jennifer. La toile s'agrandit au fil des chantiers. Sept mois après le démarrage, la magie opère toujours. Les travaux deviennent un prétexte à la rencontre et au partage. « C'est ce qui nous a plu tout de suite », commente Jennifer. Ça fait un bien fou d'avoir du monde autour de nous, on s'échappe un peu de notre routine. En rénovant leur intérieur, Jennifer et Christophe, son mari, se donnent un nouvel élan. Notre chantier et les autres à venir sont l'occasion de nous remettre au travail, de nous ouvrir aux autres, de redonner du sens à notre vie. Contact, Centre communal d'action sociale 0557 77 63 60 Éducation, décollage imminent pour Montaigne. Les collégiens montent à Paris grâce à des fusées de leur conception. Les quatrièmes du Collège Montaigne sont en lice pour un défi scientifique et technique d'envergure nationale, le Rocketry Challenge. L'Agence française de l'espace et planète Science leur ont demandé de fabriquer des fusées à poudre capables de respecter un plan de vol très précis. L'objectif ? Envoyer deux œufs frais à précisément 825 pieds de hauteur et les récupérer intactes à l'issue d'un vol d'une durée comprise entre 48 et 50 secondes. Tout au long de l'année, les collégiens ont été guidés par leurs professeurs de sciences physiques et de technologie, coachés par les ingénieurs aéronautiques du groupe Safran-Héraclès et soutenus par les bénévoles de l'association jeunesse Science-Espace-Passion. Les premiers essais ont eu lieu à l'automne au stade Sayo avec une autorisation spéciale du maire. Une dizaine de fusées miniatures ont dessiné dans le ciel leur montée des paraboles plus ou moins approximatives selon le profil des engins. Il s'agissait, à ce stade, de comprendre l'incidence de la position, de la forme et de la taille des ailerons sur la trajectoire de vol. Pas d'omelette en orbite pour le pôle Montaigne. Ces observations ont permis aux jeunes de construire trois grandes fusées, bien profilées, et à même d'accueillir de fragiles petits passagers, pour mémoire les œufs frais. La plus grande puissance de ces engins nécessitait une piste d'envol hors agglomération. Partenaires de l'opération, la ville a mis à disposition deux minibus afin que les leurs montées poursuivent leurs essais dans le Médoc. Ça fuse pour Sémia, Alicia, Dilara, Emmanuel, Alexandre, El-Habib, Mohamed, Yacine et Hakim. Grâce à leurs profs, Irène, Chadili et Marc de Valence, et à leurs coachs, Aude Sévestre et Jean Perrochot. Après quelques ajustements, les collégiens et leurs coachs sont parvenus très près de l'altitude visée et assez près de la durée de vol attendu. Surtout, ils n'ont connu aucune casse. Tous les espoirs sont donc permis pour la rencontre nationale les 14 et 15 juin en région parisienne. Pour connaître les résultats de nos jeunes au Rocketry Challenge Paris, rendez-vous sur facebook.com slash ville de l'Ormont. Rencontre. Le théâtre s'invite au musée. Trois jeunes femmes donnent vie à la grande histoire de la protection sociale. Elodie Jean Duval, jeune responsable du musée national de l'assurance maladie, est à l'origine d'une belle initiative, à même de séduire de nouveaux publics. Son idée, des visites comptaient autour de la solidarité. Les commentaires factuels du guide pourraient être ponctués d'intervention théâtrale, se disait-elle. Une comédienne prêterait corps et voix à des personnages emblématiques de l'histoire de la protection sociale. Ces figures féminines témoigneraient de leur vécu ou de leur combat en faveur d'une meilleure protection sociale. Lorsqu'Elodie m'a proposé ce projet, je n'ai pas hésité une seconde, raconte la jeune metteur en scène Morgane Tambuers. La solidarité sur laquelle repose notre système de santé doit être appréciée à sa juste valeur. Rares sont les citoyens du monde à avoir cette chance. Un musée et un théâtre militant La performance scénique est confiée à Marie-David, jeune comédienne et mime. Également membre du collectif Le Sursaut, soucieuse de l'accessibilité du théâtre et de son apport au domaine social, elle expérimente un théâtre interactif au sein de plusieurs compagnies. Au musée de l'assurance maladie, elle sera seule sur scène. Enfin, pas vraiment seule, puisque avec le guide et le public. Et pas vraiment sur scène non plus, puisqu'au milieu des spectateurs est plongée dans des temps héroïques. Parmi eux, elle incarnera Antigone en deuil, aliénor d'Aquitaine se préoccupant des marins accidentés, l'épouse d'un poilu blessé durant la Grande Guerre, ou encore la première propriétaire du magnifique Château des Lauriers. Visite théâtralisée les mercredis 16 et 23 juillet, de 15h à 16h, tout public, entrée gratuite sur réservation, nombre de places limitées. Musée national de l'assurance maladie, Château des Lauriers, route de Carbon Blanc à Lormont. Infos et réservations 0556 11 55 18. Contacte à rebase musée-assurance-maladie.fr En bref, collégiens dans la lumière. Félicitations aux deux jeunes Laurmonté, Christopher et Dilara, du Collège Montaigne. Ils ont remporté avec leur équipe, représentant Bordeaux, la finale du championnat national intercollège d'improvisation théâtrale, parrainée par Jamel Debbouze. Une finale marquée par la présence de François Hollande, président de la République. Andréa, Julie, Emma, Haussmann et William, élèves de 3e du Collège Lapierre, ont participé à l'appel à projet « Raconte-moi mon histoire » 1418 dans la catégorie « Nom de guerre ». Avec leur professeur d'histoire-géographie et l'aide du service municipal des archives, ils ont travaillé sur Arnaud-Ossiota, le premier à Lormonté disparu à la guerre 1418. Le fruit de leur recherche a donné lieu à un travail journalistique. Celui-ci a été récompensé par une publication dans le journal Sud-Ouest. Leur travail, également sélectionné au niveau national, pourrait être primé par la Fondation Varenne. Ma ville Urbanisme A l'abordage, un terrain de jeu à ciel ouvert. Grimper, se faufiler, sauter, rebondir, glisser, se cacher, etc. Le vaisseau pirate de Saint-Hilaire offre un vaste terrain de jeu aux enfants. Les enfants des résidences Saint-Hilaire voient leur patience récompensée. Début juillet, ils pourront s'emparer de l'air de jeu en bois qui trône sous leurs fenêtres. S'emparer n'est pas un vain mot au regard de l'imposante structure. De prime abord, ils s'en dégagent une impression de force et de mystère. D'aucuns pourraient la comparer au vaisseau du pirate Barbe Noire. D'autres y verront une île au trésor du Pacifique. Petits et grands explorateurs Activer l'imaginaire des enfants, c'est ce qu'ont recherché les concepteurs de la agence base paysagiste à l'origine de ce projet. Leur jeu est unique par sa taille et sa composition. Il offre sur deux niveaux un terrain d'aventure et d'exploration pour tous les âges. Passages secrets et multiples cachettes, cordages, promontoires et belvédères. Tobogans, barres de pompiers et trampolines sont autant d'éléments ludiques que renferme ce grand jeu sur pilotis. Les parents ne sont pas oubliés. Au deuxième étage, une terrasse ouverte leur est consacrée. De cet observatoire, ils peuvent ainsi garder un oeil sur leurs enfants. Au niveau du sol, des banquettes permettent de se détendre et de profiter d'une esplanade exclusivement piétonne. Domofrance a financé cet équipement dans la continuité de la rénovation du bâti et de l'aménagement des espaces publics du quartier Génicar. La ville de Lormont en assure la gestion et prévoit la présence d'un agent de médiation pour faciliter son appropriation par les habitants. Jeunesse, un été du tonnerre pour les jeunes. Sorties, séjours, grands rendez-vous et animations rafraîchissantes et maillerons l'été des enfants et des ados. On ne change pas une formule qui gagne. Modulo Vacances sera bien reconduite cet été. Les 11-17 ans sont invités à faire eux-mêmes le programme de leurs vacances. Rendez-vous leur est donné chaque lundi après-midi pour choisir leur loisir de la semaine. Au programme, des sorties, beaucoup de sorties. Tous les parcs et activités favorites de la jeunesse sont à la carte. Aqualand et le Futuroscope, ainsi que des sorties plage, acrobranche, plongée, escalade ou équitabilité. Toujours très convoité. Deux séjours d'une semaine à Cap-Breton et dans le Languedoc seront également organisés en août. Ambiance club de vacances au bord de la piscine. Ouverte à tous, du mardi au dimanche, en juillet comme en août, la piscine municipale est un autre incontournable de l'été leur montée. Nouveauté cette année, une palette d'animation du mardi au samedi chaque fin d'après-midi. En exploitant plus largement ce site exceptionnel dominant la Garonne, la ville répond à un double objectif. D'une part, elle offre aux jeunes une variété d'animation à même de donner du rythme à leur journée de vacances. D'autre part, elle réduit l'affluence en fin de journée dans le grand bassin extérieur, offrant ainsi aux adultes un moment de baignade plus calme. Du sport pour les 8-14 ans. Les 8-14 ans auront droit à des vacances sportives. Une semaine de stage début juillet leur permettra de pratiquer la voile, le vélo ou le golf. Deux autres semaines sont programmées en août. Il faudra alors choisir entre surf, tir à l'arc, équitation et vélo. Plus d'infos, espace citoyen Génicar 05 57 77 60 20. Équitation, en selle pour l'été. Un poney club s'est installé à Lormont pour le plus grand plaisir des 3-14 ans. A l'initiative de la ville de Lormont et de l'association itinéraire, les poneys du domaine des 4 ponts passent tout leur été aux iris. En juin et septembre, ils se partagent entre les scolaires et les familles. En juillet et en août, du mercredi au dimanche inclus, ils seront tous à la disposition des petits vacanciers. Rencontre caline pour les petits. Les matinées seront réservées aux plus jeunes. De 10h à midi, les 3-6 ans pourront approcher les poneys en toute tranquillité. Naturellement calmes et dociles, les 10 poneys sauront garder la confiance des enfants, se laissant caresser autant que nécessaire. Une initiation dans la carrière sera ensuite proposée aux enfants. Afin qu'ils se sentent parfaitement en sécurité, leur adulte accompagnateur et les moniteurs diplômés du club resteront constamment à leur côté. Moment de complicité garantie. Chevauchés en pleine nature, sans quitter la ville. Rendez-vous à 13h30, 15h ou 16h30 pour les 7-14 ans. Après un quart d'heure d'initiation en carrière, ils profiteront d'une heure de promenade dans le parc de l'Hermitage, situé à deux pas. Pendant la balade des enfants, les parents pourront s'accorder une pause dans un espace ombragé, propice à la détente. Le poney club fournissant les casques, seul jogging, bottes et enthousiasme sont à prévoir par les familles. Le poney l'or monté, rue Sourbès, après le lycée des Iris. Adhésion estivale à l'association, 2 euros. Matinée baby-poney, 15 euros pour 45 minutes. Après-midi, 7-14 ans, 18 euros pour 1h15. Information et réservation au 06 01 16 21 77. Visite des enfants sur le chantier. C'est la grue que je préfère, s'exclame Amine. J'aurais pas eu peur d'y monter car j'aurais pas regardé en bas. Comme Amine, ils sont une vingtaine d'élèves de CP de l'école Camus à fouler le chantier de reconstruction du complexe Brassens-Camus. Un chantier beaucoup plus impressionnant pour de vrai que de la cour de récréation. Casque de protection sur la tête et boîte aux pieds, les élèves essaient d'être attentifs aux explications de Rémi, technicien municipal qui conduit la visite. En réalité, tous n'ont Dieu que pour les grues et leurs longs bras chargés de matériaux. Bientôt, Carlos, l'un des trois grutiers, répondra aux questions préparées en classe. Avez-vous le vertige ? Comment parlez-vous avec les autres ? Avez-vous un volant pour piloter la grue ? Les réponses de Rémi et de Carlos alimenteront le petit journal scolaire que les enfants rédigeront en classe avec leurs enseignants. Une visite qui fera naître peut-être des vocations. Culture. Foire aux livres au bois fleuri. La médiathèque du bois fleuri renouvelle régulièrement ses collections. Les livres retirés des rayonnages, appelés le désherbage, sont pour la plupart destinés aux pylons pour y être détruits. Ceux qui échappent à ce terrible sort sont vendus, pour le plus grand bonheur des lecteurs d'ailleurs qui peuvent ainsi en profiter. La médiathèque organise samedi 5 juillet sa bouquinerie géante. Des milliers d'ouvrages en parfait état seront cédés à prix dérisoire. Cette grande braderie est une véritable aubaine pour faire le plein de livres à dévorer pendant l'été. Samedi 5 juillet à partir de 10h, médiathèque du bois fleuri, détail dans les immanquables. En bref, le fil vert de l'urbanisme. Au fil des siècles, leur mont s'est construite d'ouest en est, se développant des berges de Garonne vers l'intérieur des terres. Ce schéma prévaut encore aujourd'hui dans l'aménagement du territoire. Telle une colonne vertébrale du développement urbain, cette voie dite douce, accessible à pied à vélo, offre une balade urbaine et touristique. La ville met en place une signalétique matérialisant et ponctuant cet itinéraire naturel. Laissez-vous guider et partez à la découverte des différents points d'intérêt et curiosité méconnus, voire insoupçonnés. Trésor de la Grande Guerre, exposez-les Nous renouvelons notre appel à participation à l'exposition commémorative du centenaire de la Première Guerre mondiale que préparent la ville et les amis du Vieux-Lormont. Nous recherchons tout type d'objets et de documents datant de cette époque pour pré- ou numérisation. Info, service municipal des archives au 05 56 74 59 83 Entreprendre Business to business, un meilleur café pour les entreprises. Le café est le geste de bienvenue le plus fréquent en entreprise. Un bon café est à la fois une marque de considération et une source de prestige. Laurent Lagarde et Philippe Barthes ont la création d'entreprises dans le sang et suivent leur inspiration. Après avoir fait carrière dans la reprographie, le matériel médical et le textile, les deux amis ont décidé de vivre d'une de leurs passions, le café. Et plus particulièrement le café consommé au travail. Dans leur précédente vie professionnelle, l'un et l'autre se sont vus offrir beaucoup de cafés. Des cafés souvent médiocres, parfois infâmes. On ne sauve que quelques centimes à offrir un mauvais café, observe-t-il. Ça ne tient pas debout quand il s'agit de plaisir et d'image. Le café sans concession. La maison Felipe Lorenzio s'est implantée dans le Vieux-Bourg en début d'année. Elle installe ses machines gratuitement dans les entreprises. Seul le café consommé est facturé. Côté équipement, l'offre va du petit percolateur de bureau aux gros automates multifonctions. Côté café, que du bon, en dosette ou en grain, estampillé IYI, fourni par des torréfacteurs girondins respectant les labels bio et équitables. Les cafés Felipe Lorenzio emploient un technicien, une commerciale et un livreur. Ils ne souhaitent pas se développer hors Gironde, la proximité avec le client étant un de leurs secrets de qualité. Par contre, nous sommes prêts à épauler des personnes qui voudraient s'installer à l'heure. L'idée d'une franchise Felipe Lorenzio vient de germer. Le saviez-vous ? Emblème des cafés Felipe Lorenzio, le Luwak est une civette asiatique qui participe à la production du café le plus recherché au monde. Cette sorte de chamusquet est friande des fruits du caféier dont elle digère la pulpe mais pas les noyaux. Les producteurs récupèrent les grains après que les sucs gastriques de l'animal en ont mystérieusement magnifié les arômes. En bref, Carrefour Contact Ouverture depuis le 4 juin de l'enseigne Carrefour Contact rue Marc Talavie. Le retour d'un commerce alimentaire de proximité était très attendu des habitants du Bourg-Ancien et du Haut-Carrier. Les 573 m² réaménagés proposent produits frais, fruits et légumes, surgelés, épiceries, drogueries, pains frais, etc. Monsieur et Madame Capelier assurent la gérance du magasin et vous accueillent 7 jours sur 7, de 8h à 20h, du lundi au samedi et de 9h à 13h le dimanche. Des services auto à la carte Carte à plaque, spécialisée dans les démarches carte grise, vient d'ouvrir sa 12e agence à Lormont. Plus besoin de se rendre à la préfecture de Bordeaux. Carte à plaque, habilité par la préfecture et agréée par le trésor public, s'occupe de tout, que vous soyez un particulier ou un professionnel de l'automobile. L'agence Carte à plaque réalise également les plaques d'immatriculation, distribue des accessoires de sécurité réglementaire et recycle les véhicules hors d'usage. Contacte Carte à plaque 25 rue Pierre Mendes, France à Lormont, 05 57 30 94 09 Bordeaux, arrobase cartaplaque.com, www.carteaplaque.com Découverte Plein air, la Garonne autrement. Vous croyez le jet ski réservé aux gros bras ? Détrompez-vous, au départ de Lormont, le jet se fait romantique, patrimonial et naturaliste. Charles Lebrun développe le jet ski à Lormont. En un an, il a doublé sa flotte qui compte aujourd'hui 10 machines, aménagé son ponton et recruté un second moniteur. Son objectif ? Faire redécouvrir au Bordelais un fleuve qu'il méconnaisse ou qu'il mésestime. La Garonne est tout simplement magnifique autour de Lormont, s'enthousiasme le jeune Géran. Et certains trésors de la Garonne sont quasi inaccessibles autrement qu'un jet ski, assure-t-il, exemple à l'appui. Charles ne défend pas un jet ski vrombissant comme on peut en voir et en entendre en bord de mer. Il y voit plutôt une manière alternative et agréable d'approcher le patrimoine fluvial. Il s'attache donc à proposer des sorties pleines de contrastes. Approchez l'alligator dans la Garonne. En seulement 30 minutes, il est possible de faire un aller-retour entre pont d'Aquitaine et pont de pierre en admirant au passage le pont Chaband-Almas, la place de la Bourse et la colline de Lormont. C'est déjà suffisant pour apprivoiser son engin, se donner quelques belles émotions et en prendre plein les yeux. Une heure de balade permet de poursuivre jusqu'au paysage bucolique de Saint-Louis-de-Montferrand et d'observer l'impressionnant port industriel de Bassens. En vous offrant une virée de 3 heures, vous atteindrez la citadelle de Blaille. Au retour, vous longerez l'île verte au milieu des oiseaux sur un bras de Garonne inaccessible au bateau. Pour une sortie vraiment inoubliable, Charles vous conduira jusqu'à l'alligator qui sommeille dans la Garonne à la hauteur de l'île de Margot. Un crocodilien dans la Garonne ? Non, l'épave d'un improbable navire en béton qui héberge aujourd'hui un non moins improbable locataire. A découvrir ! Parcours détaillé sur bordeauxjet.free.fr Infos et réservations au 06 38 44 86 74 Le jet ski se pratique dès 16 ans sans permis. Leurs mots, informations pratiques La rentrée, c'est le 2. La rentrée des classes est repoussée au mardi 2 septembre pour tous les élèves. Seuls les enseignants sont attendus dès le lundi 1er. Une journée supplémentaire pour bien préparer son cartable. 2,50 euros l'aller-retour. Cet été, les plages restent accessibles avec Transgironde. Tarif unique de 2,50 euros l'aller-retour pour les jeunes de moins de 20 ans sur l'ensemble du réseau. Gratuité pour les jeunes inscrits au transport scolaire du département sur la totalité du réseau Transgironde. Les plus de 20 ans bénéficient, sans condition particulière, d'un aller-retour à 4 euros. Plus d'infos au 0974 500 033. Prix d'un appel local. Vacances tranquilles. L'été est propice au cambriolage. Sollicitez la surveillance de votre domicile par la police nationale grâce à l'opération Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, il vous faut remplir un formulaire au bureau de police. Si vous ne partez pas et que vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence mais composez le 17. Appel gratuit. Plus d'infos auprès du commissariat de ce nom au 0556 38 52 52. Refuge périurbain. Réservation ouverte. Le nuage du parc de l'Hermitage est réservable auprès de l'Office de tourisme de Lormont et de la Presqu'Île au 0556 74 29 17. Vous pouvez vérifier sa disponibilité, comme celle des 5 autres refuges périurbains de l'agglomération, sur le site internet de la Communauté urbaine de Bordeaux. www.lacube.fr Les-refuges Nature et oxygène à l'Use Saint-Sauveur. Le centre communal d'action sociale de la ville de Lormont organise un séjour à l'Use Saint-Sauveur du 15 au 18 septembre pour les plus de 60 ans. Enivrez-vous des paysages grandioses du parc national des Pyrénées, Gavarnie, l'école d'Obisque et du Pourtalé, Cotteret, le célèbre pont d'Espagne, etc. Informations et inscriptions auprès de l'espace senior au 0556 0609 15. Une équipe qui rassure. Les correspondants de nuit de Lormont assurent une présence préventive et bienveillante dans les quartiers. Pendant l'été, ils s'illionnent les rues le mardi, mercredi et jeudi de 17h à 22h45 et le vendredi et samedi de 19h à 1h45. Téléphone 06 85 91 22 08. En cas de message, laissez votre numéro pour être rappelé. Tondre ou poncée, oui, mais aux heures autorisées. Jardinage et bricolage bruyant ne peuvent être effectués que de 8h à midi et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à midi et de 15h à 19h les samedis, de 10h à midi les dimanches et jours fériés. Donnez votre sang, sauvez des vies. Prochaine collecte de l'établissement français du sang, vendredi 27 juin de 16h à 19h sur le parking du centre commercial Rive-Droite. Numéro vert 0 800 02 07 93. Encombrant, sortez-les le mardi. Prochaine date de ramassage des objets encombrants, 2 et 3 juillet, 6 et 7 août. Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 mètre cube par ménage. Pour faciliter la collecte, déposez les objets sur le trottoir la veille au soir, mardi 1er juillet et mardi 5 août, en veillant à ne pas empêcher la circulation des piétons. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé ? Vous vivez seul et redouté les conséquences d'une éventuelle canicule ? Vous connaissez une personne handicapée ou âgée vulnérable autour de vous ? Informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. En cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du CCAS, contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. Seigneur, un espace rien qu'à vous. Un espace d'information à la résidence Victor Hugo à Lormont renseigne les personnes âgées et leurs familles sur les questions de vie quotidienne, les activités et les animations. Une permanence spéciale est assurée le mardi et le jeudi pour l'instruction, le renouvellement et le rechargement des cartes de transport. Patricia et Souila vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Infos au 05 56 06 09 15. Tribune Espaces d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002 Majorité municipale, PS, PC, EELV Groupe majoritaire, Marc Gallet, groupe des élus socialistes et apparentés Jean-Claude Fegas, groupe des élus communistes Grégorique Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie-Les Verts Notre pays sort d'un cycle démocratique intense avec les élections municipales depuis les européennes. Si à Lormont, l'union de la gauche a été largement approuvée lors des municipales, les résultats des européennes sont à Lormont semblables aux résultats nationaux. Tout d'abord avec une abstention extrêmement importante puisque seulement un leur montée sur trois s'est déplacé pour exprimer son choix et sa vision de l'Europe. Au-delà du simple désintérêt, cela montre la distance, voire la rupture, entre cette institution et les citoyens. L'Europe est lointaine, floue, peu compréhensible et donne lieu à de nombreux reproches. Pour autant, les Lormontées ne doivent pas perdre de vue que le travail accompli par notre majorité depuis plus d'une décennie a été accompagné fortement, régulièrement, par des financements européens. Le pôle culturel et sportif du bois fleuri, la maison des sports, le renouvellement urbain, autant de réalisations dont les Lormontées bénéficient et qui ont été rendues possibles grâce aux aides de l'Europe. Néanmoins, cette institution doit être remise en question sur de nombreux points quand tant de citoyens ne jugent pas utiles de se prononcer à son sujet ou la rejettent. Il est impératif que les représentants européens élus des forces de gauche, progressistes, écologistes, aient entendu le message des urnes qui impose une réflexion profonde sur le mode de gouvernance et les priorités à traiter. Il est nécessaire d'avoir une Europe unie, gage de paix et de coopération mutuelle, qui partage les priorités des peuples. Cette Europe doit peser dans un monde de plus en plus globalisé et mondialisé et faire notamment face aux pressions économiques imposées par des considérations financières. Mais le vote sanction n'a jamais fait avancer la société, bien au contraire. Car éructer son opposition ne constitue en rien un programme ou une idée forte. Cela place le débat démocratique au plus bas niveau, celui où les idées n'ont pas leur place et où seuls les préjugés et fantasmes tiennent lieu de réalité. Le mélange du rejet de la politique par l'abstention et la contestation, par la forte montée de l'extrême droite populiste, constitue un cocktail dangereux que toutes les forces politiques, sociales, syndicales, doivent analyser pour en mesurer les causes et conséquences. Il convient surtout d'en tirer des enseignements pour agir contre ce mouvement et redonner du sens à l'Europe et de l'espoir à nos concitoyens. Lormont Bleu Marine, président Jean-Baptiste de France. Dimanche 25 mai, lors des Européennes, les Lormontés ont dit oui à la France et non à Bruxelles. Vous avez fait du FN le premier mouvement politique à Lormont devant les socialistes avec près de 25% des voix. Ainsi, notre implantation est réversible et confirmée après le bon résultat des élections municipales. Ce vote montre bien le discrédit total du projet fédéraliste porté par l'UMPS et la volonté des Lormontés de renouer avec la nation. Le PS, pris au piège de l'Union Européenne, est contraint d'appliquer la même politique néolibérale que Sarkozy, réduisant ainsi les valeurs de gauche aux questions sociétales, en oubliant la question sociale. Il y en a assez de cette Europe qui régule tout et ne protège de rien. Une autre voie est possible, celle de l'Europe de la coopération. Cette Europe des patries et des libertés, nous allons l'incarner au Parlement européen. N'hésitez pas à contacter vos élus FN par mail ou à venir assister au conseil Lormont Bleu Marine, arrobase live.fr Lormont à venir, président Richard Heinrin Face à la situation dramatique du pays, après avoir assommé d'impôts les Français, la réponse de la gauche est d'imposer des projets qui nous divisent. M. Valls n'a trouvé pour relancer la croissance que des effets d'annonce. Comment trouver le financement sans faire des économies dans le train de vie de l'État ? La solution du président est de mettre en danger la sécurité nationale en réduisant le budget des armées. Inconscience ou une efficacité ? Notre sécurité doit être défendue partout dans le monde. La Marseillaise n'est pas Zoït Parra du gouvernement Hollande. Je remercie Lormonté et Lormontès de leur confiance. Contact 0621 66 0231 Richard-Henrin arrobase hotmail.fr Facebook Lormont à venir. NPA-PG, présidente Monika Casanova Face au FN, construire la riposte. Avec 25,6% des voix, le FN est le grand gagnant des élections. Alors que l'UMP est frappée par les scandales financiers et sa guerre des chefs et que le PS impose l'austérité des Sarkozy et Merkel, l'abstention massive les a tous rejetés. Le FN a dévoyé le rejet du gouvernement et d'un système antidémocratique, corrompu au service des riches. Pour conquérir le pouvoir, la fille du millionnaire Le Pen flatte le patriotisme, le racisme, la peur de l'étranger pour mieux diviser les exploités au profit de leurs exploiteurs. Aux travailleurs, à la jeunesse de riposter contre la politique du gouvernement, du patronat et les ambitions du FN. Couverture des immanquables. Plage 9. Les immanquables à Lormont. L'agenda de juillet. Plage 10. L'agenda d'août. Plage 11. Un petit aperçu de septembre. Plage 12. L'événement. Plage 13. Animation. Le meilleur des récoltes. Samedi 5 juillet au Bois-Fleuri. Juillet. Musique. Mercredi 2 juillet. Sieste musicale. Musiques urbaines africaines. En partenariat avec Musique de nuit. QG de Panorama. Rue des Arts à 15h. Tout public. Entrée libre. Infos et réservations au 0557 77 07 30. Animation. Mercredi 2 juillet. Récompense aux bénévoles. Place Aristide Briand à 18h. Concerts jeudi 3 juillet. The Internet. USA. Jupiter et Rock West International. Congo. Dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne. Du 2 au 11 juillet. 22ème édition. Organisé par Musique de nuit. Dans le cadre de l'été métropolitain. Des scènes d'été en Gironde. Et d'Aquitaine en Seine. Parc du Bois-Fleuri. A 20h45. Ouverture du village à 19h30. Tout public. Entrée gratuite. Infos au 0557 77 07 30. www.lerocherdepalmer.fr. Cette soirée musicale dévoile des univers aussi personnels qu'engagés. Prenant la forme d'un contre-pied inattendu. Pour V Internet. Dissension sale R&B. Du collectif What Future. Ou d'Absolu pour Jupiter. Un fervent défenseur de la culture locale. Qui lui vaut aujourd'hui le surnom de Général Rebelle. Issu de l'underground californien. The Internet. Amalgame à sa façon électro, hip-hop, trip-hop et relant de rock expérimental. Pour créer une musique faite d'ambiance presque lounge. On le surnomme Jupiter. Monument vivant, Général Rebelle, l'espoir de la jeunesse ou encore prophète de la musique congolaise. Jupiter crée un électrochoc à l'aide d'un condensé de transe traditionnelle. Digéré à la mode quinoise. Avec son groupe, Hawk West International. Ce griot philosophe et charismatique aime faire sonner le Chiluba, le Kikongo ou le Baluba pour chanter le quotidien de son pays. Citoyenneté. Jeudi 3 juillet. Conseil municipal public. Hôtel de ville à 18h. Tout public. Entrée libre. Atelier. Vendredi 4 juillet. Calligraphie et enluminure. Médiathèque du Bois-Fleury à 17h30. Adulte. Gratuit. Inscription au 0556 74 59 83. Animation. Samedi 5 juillet. Le meilleur des récoltes. La médiathèque des herbes. Pôle culturel et sportif du Bois-Fleury. De 10h à 12h30. De 13h30 à 17h. Tout public. Gratuit. Info au 0556 74 59 83. Musique. Samedi 5 juillet. L'heure du live. Talao. Pôle culturel et sportif du Bois-Fleury à 16h. Tout public. Gratuit. Info au 0556 74 59 83. Composé de 3 musiciens complices. Teddy Costa. Guitar. Harmonica. Chant. Stéphane Barincourt. Banjo. Guitar. Jérémy Pagis. Contrebasse. Le groupe Talao puise son répertoire dans les standards du genre et livre en blouse acoustique vivant teinté d'humour autour d'un breuvage aux vertus médicinales avérées. Ponctuant leurs chansons d'anecdotes croustillantes de l'histoire du blues et du jazz, leurs banjos, guitares, harmonica et contrebasse nous transportent dans un univers blues des plus séduisants. Animation. Mercredi 9 juillet. Marché gourmand et animé. Vente et dégustation de produits du terroir. Restauration sur place. Animation musicale par le trio Pico de Gallo, musique latina. Place Aristide Briand, de 19h à 23h, tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 63 27. Jeannot Arias, musicien mexicain qui vit à Bordeaux, a créé le groupe Pico de Gallo. Ce dernier s'inspire de la musique festive sud-américaine, la fiesta caliente, la danse et de rigueur pour partager la musique et les émotions que procure ce style musical colombien. Une invitation à vivre un vrai voyage tropical. Théâtre. Vendredi 11 juillet. Droit dans les yeux et je suis un femme, moi. Par la CITES compagnie. Espace culturel du Bois-Fleuri à 20h30. 5 euros et 2 euros. Info au 06 15 62 26 76. Animation, dimanche 13 juillet. Fête nationale, place Aristide Briand et Berge de Garonne à partir de 21h30. Feu d'artifice musical sur la Garonne à 23h30 et balle populaire animée par cocktail tropical. Tout public, gratuit, temps des restaurations sur place. Info au 05 57 77 07 30. Commémoration lundi 14 juillet. Cérémonie traditionnelle de la fête nationale. Dépôt de gerbe, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand. Départ de la mairie à 11h. Tout public, accès libre. Info au 05 56 33 00 95. Visite comptée. Les mercredis 16 et 23 juillet. Si la solidarité m'était comptée par le collectif Le Sursaut et le musée de l'assurance maladie. Château des Lauriers à 15h. Tout public, entrée gratuite, nombre de places limitées, réservation impérative au 05 56 11 55 18. Pour mémoire, visite classique du lundi au vendredi de 14h à 18h, 16h le vendredi et sur rendez-vous pour les groupes. Musée fermé 2ème quinzaine d'août. Festival des Hauts-de-Garonne 2014, 2, 3, 10, 11 juillet, gratuit. bassin, ce nom, Flora Clormont, Tidoun, Stéphane Belmondo, Tambourbattant, The Internet, Jupiter et Rockwest International, Fanfaraï, Winston McEnough et Fixie, ensemble Acoustico Sonata, Systema Solar. www.lerocherdepalmer.fr 0556 74 80 00 Aout Animation Mercredi 20 août Marché gourmand et animé Vente et dégustation de produits du terroir Restauration sur place Animation musicale par bande acquis Place Aristide Briand De 19h à 23h Tout public Entrée libre Info au 05 57 77 63 27 Commémoration Jeudi 28 août 70e anniversaire de la libération de Lormont Dépôt de Gerbe Place du 8 mai 1945 à 18h Puis place Aristide Briand Tout public Info au 05 56 33 00 95 Atelier multimédia Vendredi 29 août Découverte Initiation sur le web Médiathèque du Bois-Fleuri à 18h A partir de 12 ans Entrée libre Info et réservation au 05 56 74 59 80 Animation Vendredi 29 août Repas partagé QG de Panorama Rue des Arts A partir de 18h Un petit aperçu de septembre Animation Samedi 6 septembre Planète Lormont 14e édition Par le collectif pour l'égalité des droits Aude Radio Elasti Esplanade François Mitterrand De midi à minuit Marché, concert, débat et atelier Tout public Entrée libre Info au 06 61 89 08 87 Ou au 06 75 39 18 79 Patrimoine Samedi 20 et dimanche 21 septembre Journées européennes du patrimoine Patrimoine culturel Patrimoine naturel Visite du Vieux-Bourg Ouverture du musée des amis du Vieux-Lormont Ouverture de l'église Saint-Martin Ouverture et visite du musée national de l'assurance maladie Animation dimanche 21 septembre Dimanche 21 septembre Vie de Grenier atelier Par l'association rue du Général de Gaulle Bourg-Ancien A partir de 9h Tout public Info au 06 85 79 05 17 Animation 27 et 28 septembre Panorama dans le cadre de l'été métropolitain Animation Samedi 27 septembre Ouverture de la saison culturelle 2014-2015 Le cabaret du Petit Théâtre de Pain Parc du Bois-Fleuri Événements Animation samedi 5 juillet Le meilleur des récoltes Bouquinerie La médiathèque élague, rafraîchie et désherbe ses collections pour mieux en révéler les richesses Faites-vous plaisir en donnant une nouvelle vie à ses ouvrages De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h Lecture en partage Libraires, bibliothécaires et lecteurs présentent partage et confrontent leurs coups de cœur de la saison Les parents présenteront leurs livres pour enfants préférés Auditorium à 10h30 Concert La journée se terminera en musique avec le spectacle Talao Syrup Show du groupe Talao au blues acoustique vivant teinté d'humour Parc du Bois-Fleuri et médiathèque à 16h Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80 www.lormont.fr Lormont actualité numéro 93 Magazine édité par la ville de Lormont Hôtel de ville, boîte postale numéro 1 33 305 Lormont Cédex Téléphone 05 57 77 63 27 Fax 05 57 77 63 28 www.ville-lormont.fr mairie-ville-lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau Conception, rédaction et photographie Elisabeth Cousseau Renaud Durieux Bernard Brisé Sébastien de Cornuau Comité de rédaction Gaspard de Tastes Elisabeth Cousseau Renaud Durieux Bernard Brisé Sébastien de Cornuau Réalisé par Aude Radio La radio des Hauts-de-Garonne 91.3 FM Avec les voix de Christelle Camberlin Et Joël Gutmann Enregistrement Nicolas Cantigno Montage Cindy Molina Habillage sonore Jérôme Solaire Version audio Disponible sur CD Et en podcast C'est